Chers amis internautes, bonjour, nous sommes ici à Paul Huit en ce mardi matin, l'entraînement finit déroulé sans incident à signaler. Cette semaine-ci nous présentons un week-end de course, la trentième et trente-et-unième journée, quand l'épreuve fort sera dimanche sur quatre ou cent mètres, quand nous nous trouvons un match. Prousted goal au Sauve-Tuprovnik. Sinon, pour l'entraînement de ce matin, nous avons deux boy-trials. Premier exercice remporté par Marroding, qui est immuné des Blinkers, une demine. Menelos, un nouveau, qui est assez turbulent derrière les stalles. Marroding, toutefois, qui tient des Blinkers, pour bien repasser l'exercice. Dans le deuxième trial, nous trouvons le succès de Huit Donné Donnie. Ce coup, c'est assez long à l'ouverture des boîtes. Il perdit près de trois, quatre longueurs. L'indomine, à l'arrivée, tout l'âme au Dieu. Et Mr. Kat, Mr. Katkin refuse de jump et c'est assez turbulent aussi, sa course est-là. Pour bien repasser un autre exercice très prochainement. Sinon, par rapport à Ben Galo sur la petite piste, Saint-Ochramdine peut donner plus de détails. Bonjour, Nassad. Bonjour, chers internautes. Oui, pas mal de galos ce matin en vue du week-end des courses prévues. Et donc, le champion Halls of Dubrovnik, évolué sous la salle de Perez, sublime, impeccable, irréprochable. Il donne superbe forme et ce travail est vraiment impressionnant. Nous finirons en début de séance le bon travail de Bless My Puff sur deux tours. Bless My Puff, premier tour, il travaille au Light Canter. Deuxième tour, il est accéléré sur la salle de Dines Souffoul. Et Linn démontrait aisance et très percutant au finish, surtout en montée. Shortcut est dans une très belle forme, paraît très affûtée. Et lorsque Linn lance le sprint en ligne droite, Linn laisse-nous insensible. Nous finirons aussi le bon travail de After The Oden. Cheval qui te suspend après un problème qui est gagné et qui est retiré. Au cause d'urine anormale, il peut venir après plusieurs mois. Certes, quand il s'entraîner un petit gamin, Linn réfléchit son retour à Paul. Il démontrait une bonne forme. Dissert Boy sous la salle d'Anand Mandu, il vient sprinter en ligne droite. Ce cheval-là, il détenit une très bonne forme. Le last time winner, going to be alright, n'a rien perdu de sa superbe. Ce matin, très, très facile. Et lors de son travail, Captain Lannister, Captain Kola, il maintient une très belle forme. Ce cheval-là, il donne entière satisfaction. lors de son travail. Seattle Kid, il évolue au Kenta sur deux tours. Bon travail de Giggine à l'intérieur d'Al Jazeera. Et un travail axé sur la vitesse. Elmo, il maintient une bonne forme. Et ce matin, il travaille sur la salle de Dines Soufful et Mokadiazot qui nous donne satisfaction. Karoulok semble en progrès. Bon travail de Magnum P.I. en compagnie de Wilder World. Magnum P.I. tient l'extérieur. Il est évolué sous la salle de Rai Trawan. Rain Must Fall, détenir une forme ascendante. Il se travaille sous la salle d'Anand Mandu. Les autres chevaux qui nous laissent une bonne impression. Il fait un Smuts qui se travaille avec les Pacifiers. Smuts tient l'extérieur de High Voltage. Pour Trial, il travaille avec les Blinkers. Il s'est bien appliqué. Il paraît qu'il est en progrès. Nous finissons dans African Fate qui nous démontrait des signes positifs. Cheval Larty, moins ardent. Bien concentré de son travail. Et il s'est dans le soleil. Cédric Cégion. Pour conclure, les autres chevaux qui ont laissé une bonne impression. Pour Sitte, Orange Red, Captain Mike et Sibotic surtout qui paraît en progrès par rapport à ce sorti précédent, il est à surveiller. Alors que Love and Time est nouveau. Il n'y a pas encore débuté au champ de Mars. Il a démontré qu'il est sur la bonne voie. Voilà un peu les indications pour ce matin-là au champ. Oui, comme on dit en début de notre rubrique, il y a un week-end de course. Il reste à savoir si nous avons 16 courses au programme. Sinon, au niveau de l'IHOD, il y a pas mal d'enquêtes qui ont débuté hier et qui peut continuer aujourd'hui et demain. Un premier retombé, c'est un amendeuse de 15 minutes à Shrish Narang pour avoir mal équipé Good Buddy et Taking Silk. Aujourd'hui, ce sera Bavish Kulga qui est devant les commissaires par rapport à ce amendeuse Quest for Good et l'interférence. Et aussi sur Handling sur le coursier Action Pack. Bien sûr, nous vous donnons plus de détails à travers notre site web du défi TERF. Sinon, ceci nous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.